hey bonjour tout le monde bon pardon c'est un faux départ donc je disais coucou tout le monde c'est crime bienvenue sur ma chaîne je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau live sur les sims et donc sur le challenge rags to reach petite nouveauté ce matin c'est que je diffuse à la fois sur twitch donc comme d'habitude et aussi sur sur youtube donc bonjour et bienvenue aux spectateurs youtube qui découvre donc mes lives pour la première fois ce matin voilà c'était le petit point démarrage coucou massilia et coucou ayou je suis ravie de vous retrouver du coup on va commencer donc dans l'épisode précédent on avait on avait agrandi la maison il agathe était né le premier bébé ça y est la fin de la tranquillité je sens que les choses vont se corser à partir de là et puis ah oui c'est mon petit c'est mon petit serre-tête et et puis voilà donc on est toujours un peu en galère je reprends mes petites feuilles on est toujours un petit peu en galère à un niveau sous il faut qu'on améliore encore un petit peu la maison que olivier progresse dans sa carrière et dans son aspiration et qu'on passe à un jardin on n'est pas on n'est pas rendu le challenge est loin d'être fini on n'est pas on n'a pas on n'est pas arrivé au bout de nos peines du coup du coup je sais plus on en était donc à gâte venait de naître lui au niveau du travail il travaillait dans quatre jours il fallait qu'il augmente sa compétence mixologie et préparer un repas gastronomique gagner de l'argent qu'on fasse un dîner genre on a de l'argent à gaspiller par les fenêtres en organisant des dîners comme ça pour le plaisir donc déjà tu vas monter ta compétence mixologie tu vas t'entraîner à préparer des boissons toi ma ton nouveau rôle en plus de la peinture c'est de c'est de t'occuper d'agathe donc qui visiblement ne va pas bien donc nourrir à l'été aller on est parti et coucou kalista allez c'est parti oui du coup j'espère que ça fonctionne bien sur youtube c'est la première fois que je live en en même temps sur les deux chaînes je vous raconte pas c'est dina qui va s'occuper du jardin ben je crois pas je crois qu'il faut que ce soit olivier puisque c'est son challenge à lui je sais pas qu'est ce qu'ils disent bah il précise pas remarqué mais il me faut un niveau 7 en jardinage et non 7 en bricolage et 5 en jardinage donc je sais pas trop qui va s'occuper du jardin en fait j'ai pas réfléchi hey salut alexandre coucou et oui ça fonctionne tu vois super merci camille ça me fait plaisir de savoir que ça marche c'est c'est cool pouvoir être sur les deux plateformes comme ça 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 permet à tout le monde de suivre et bah écoute alexandre ça va ça va on fait aller et on fait aller donc du coup ouais non je sais pas c'est vrai que c'est peut-être pas bête que dina s'occupe du jardin faut juste que je lui fasse monter ses compétences alors que par contre il a déjà la compétence bricolage donc je sais pas pour l'instant on n'y est pas à avoir un jardin de toutes les façons il nous faut voilà il nous faut une alarme et il nous manque encore deux trois trucs pour pouvoir commencer le jardin c'est plus simple que ce soit olivier ou qu'il a de l'avance pour les compétences ouais je pense aussi dina financera avec ses tabous il faudra déjà que ça commence à rapporter parce que dina niveau au niveau money elle 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 rapporte pas rapporte pas énormément et heureux kalista t'as fait cramer personne entre temps non personne personne est mort personne a brûlé personne a eu un coup de chaud même le bébé est pas congelé nickel on s'en sort bien on est on est bien on est bien dina aussi faudrait s'occuper parce qu'il faut qu'on lui fasse réussir au moins un but d'aspiration donc il faut qu'on valide ces deux choses là pour pouvoir être bien et et bonjour fan de mobile legends bienvenue sur une famille sur ma chaîne non mais je progresse remarqué de pas faire cramer les gens et tout j'ai failli quand j'ai quand même failli faire crever une fois au tout début main avec la chaleur et la canicule il a failli pas passer là il a failli pas passer le premier le deuxième épisode quand même mais là ça y est je suis sur la bonne route j'ai compris qu'il fallait pas sortir en été à quand habiter à oasis springs et que il fallait rester bien à l'intérieur à l'abri de la canicule et gaffe journée j'ai pas eu le temps d'enlever night boat j'étais j'étais j'avais rendez vous j'avais rendez vous au médecin ce matin et je suis revenu c'est pour ça que j'ai commencé un tout petit peu en retard parce que je suis revenu tout pile tout pile pour le live donc donc j'ai pas le temps de m'occuper de night boat pourquoi j'ai pas de son du jeu moi par contre moi vous vous l'avez un parce que pardon parce qu'il ya mes écouteurs de brancher c'est sûr ça marche mieux sans les écouteurs bonjour je suis blonde donc du coup tu es fini toi tu as fini bah tu peux pas aller sur j'achète deux tabourets de barbe moi va faire une peinture tu veux des tabourets de barbe faut que tu faut que tu te rapporte faut que tu les payes tu veux on va ranger le gâteau pas périmé rien ne se perd tout se garde bon il faudrait qu'à l'occasion enfin c'est un deuxième enfant mais on va pas se ah oui du coup j'avais dit parce que elle va pas vieillir agathe toute seule il va falloir faire vieillir donc j'avais dit mardi j'ai dit mercredi jeudi donc vendredi faut qu'on fasse gérir agathe parce que comme j'ai arrêté le vieillissement il partit oui c'est quoi ce coup de cheveux puisque tu as les cheveux qui poussent tout seul toi non tu les a détaché c'est ça ah oui il est venu voir la neige magnifique de toute façon il va rien nous faire j'ai réalisé qu'il n'était pas modo mais c'est quand même gian oui il est pas modo ça je l'ai enlevé j'ai compris ça je sais faire mais non mais je te jure qu'après le live je m'en occupe tout de suite promis durée je crache pas parce que c'est dégueulasse mais mais l'esprit il faut pas faire du ménage aussi dina quand t'auras fini je t'ai déjà dit vu le vent que tu as mis à olivier dans le dernier live tu es devenu l'esclave de la maison tu as failli me faire mourir d'embarras donc sinon t'es punie ok pas de problème chef oui chef et du coup là le fait que je sois sur les deux plateformes est ce que par rapport à d'habitude vous avez l'impression que c'est moins fluide sur twitch ou c'est pareil normalement c'est pas censé jouer sur le c'est pas censé jouer sur sur ça mais bon par contre je me rends compte que le chat il défile plus sur l'écran c'est quand même ballot ou alors ouais non le chat défile plus sur l'écran et je sais pas pourquoi je comprends pas pourquoi ça défile plus attendez juste une seconde j'essaye de régler ça parce que parce que quand même c'est pas rafraîchir ah bah voilà non je ne sais pas je comprends pas je pars et qui a bon après ça apparemment ça reprend je sais pas pourquoi le chat défile est plus moi c'est pas grave oui je suis ancien direct sur youtube oui je suis sur le jeu pareil qu'hier ok merci mister cool oui je tente le fait d'être sur les deux plateformes on va voir ce que ça donne faut pas mourir édiote on faut essayer si ça marche pas bas je resterai que surtout c'est l'avantage je ne suis pas partenaire je peux je peux streamer partout dormir par contre je comprends pas c'est vrai j'ai vu mettre une pauvre coupe coupe de cheveux sans faire exprès non non nina tu peux t'en aller on veut pas de toi ici c'est bon tu peux rentrer chez toi bon stream ouais je pars déjà ok bon ben à bientôt alexandre c'était c'était bref mais ce fut bref mais intense merci d'être passé du coup du coup du coup du coup alors lui depuis qu'il a découvert la douche il passe sa vie dedans c'est la douche la douche la douche moi j'ai un problème avec le chat le chat ça marche pas bien je je pense que le chat il va falloir trouver un non ça s'affiche par en haut ah c'est quoi ce bordel en fait c'est les nouveaux messages arrivent en haut ah oui c'est ça pourquoi il fait ça pourquoi tu pourquoi tu me fais ça pourquoi 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 voilà ça devrait aller mieux voilà excusez moi c'est le temps que je comprenne il faut juste que mes trois neurones se connectent entre eux le temps que ça percute et voilà normalement ça devrait être bon ça devrait s'afficher dans le bon sens et donc tout à l'heure c'est pas le chat qui marchait pas c'est c'est moi qui marchait pas en fait le bug c'est moi c'est ça d'être blonde qu'est ce que vous voulez la petite affin oui c'est vrai merci un mystère cool ben dina écoute t'es là pour ça je pense que la couche sale allaiter et prendre des restes tu peux y aller doit y avoir bouffé pour ça y est ça se périme j'allais dire doit y avoir bouffé pour six mois mais ça commence déjà à périmer d'autre côté je crois que j'ai fait à manger ouais pour tout pour tout quartier pendant 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 six mois allez oh c'est bien elle fait le ménage dis donc elle sert au moins qu'elle sert au moins à ça dina c'est ça qui est bien donc euh bah après faudra agrandir un peu la maison quand elle se saut ah oui elle voulait deux tabouret de bar euh on va lui faire et puis après de toute façon le bar il est il a il va disparaître à un moment donné parce qu'il me saoule en plein milieu je sais jamais comment aller placer les bars je sais jamais quoi en faire donc euh euh tabouret de bar hop ils sont pas chers ils sont vilains mais ils sont pas chers et là nickel donc il faut qu'elle prépare dix boissons que lui il est plus venant de la compétence mixologie et on pourra dégager le bar et les tabourets qui vont avec parce que vraiment au milieu de la pièce c'est pas terrible donc je sais pas quoi en faire donc euh une fois qu'on aura atteint la compétence ça nous servira plus à rien euh prends des restes euh toi changer la couche sale ah j'avais oublié que ça faisait que pleurer le bébé dans le jeu j'entends voilà hop elle a atteint le niveau 2 de la compétence éducation magnifique ah ah oui c'est vrai que j'ai pas j'ai pas été m'occuper de ses vêtements encore faut vraiment que je jarte les vêtements dégueulasses là et que je lui mette des vrais vêtements euh mais comme son divertissement est bas il va d'abord aller faire crac crac avec euh avec Dina ça va remonter tout ça oh la fête des récoltes c'est bien on va on va récupérer toutes les graines en espérant qu'on se fasse pas euh on enverra Dina faire des offrandes à au gnome comme ça on est sûr que si quelqu'un crame ce sera elle euh euh on va utiliser prendre une bouche comment ça tu peux pas y aller ah parce qu'il y a lui qui va déjà bah fallait le dire fallait le dire et toi euh bah va continuer euh euh de s'entraîner à préparer des boissons on sait jamais je sais pas quelle est la prochaine étape mais au moins euh euh toilette et le bébé hop voliner verser voliner parler bon j'espère qu'elle va j'espère qu'elle va pas être trop qu'elle a pris le meilleur de ses deux parents qu'elle va pas être trop vilaine la gâte parce que euh j'aime pas les sims moches je m'arrange quand même pour que dans le cas est euh il y a un peu de cohérence et qu'ils sont un peu agréables à regarder donc voilà je n'aime pas euh des sims moches euh faudrait aussi qu'on s'occupe un peu de la décoration intérieure de cette maraque parce que il y en a pas trop de sous mais ça ressemble à rien eh coucou en poulpe des chats comment vas-tu ? ah alors euh hum donc toi tu finis puis quand t'as fini de t'occuper d'elle bah tu vas faire ton job principal qui consulte qui consiste à faire des tableaux voilà il faudrait que je m'achète des livres aussi pourquoi acheter des livres directement là-dessus ? hop acheter des livres donc on va se prendre un livre sur le jardinage parce que j'ai pas envie d'aller courir la map pour euh apprendre le jardinage euh sur des plantes qui sont pas à moi euh euh hop jardinage volume 1 et volume 2 voilà magnifique euh et donc tu vois c'est bon là la mixologie on va arrêter et j'ai un message en cours de vérif par des modos mais il y en a pas de quoi aussi comment ça un message en cours de vérif par des modos ? sur euh ou ça ? sur le forum ? hé coucou Anne-Sé ! ah on va faire reproduire hop les grenouilles euh ou ça on va le vendre ? sur Twitch bah moi je vois pas de message en attente attends ah bah si c'est ma faute c'est parce que du coup ça apparaît pas dans le dans le chat bouge pas chaud c'est moi t'es trop énervée après dîner à la chaise oui voilà c'est ça euh désolée c'est parce que je vois pas le ah merde c'est con ça attendez je vais changer un petit peu là hop euh c'est parce que je vois pas le je vois pas le chat de de Twitch en fait il apparaît pas les les la modération apparaît pas dans le chat ça a bien avancé bon je te fais un résumé si tu veux euh donc euh Dina et lui se sont rapprochés il l'a demandé en mariage elle lui a mis un vent euh du coup euh il lui a fait un bébé et euh avant que le bébé naisse il l'a redemandé en mariage et elle a bien voulu l'épouser tant bien que mal euh voilà il s'est trouvé un métier dans la gastronomie et Dina continue de peindre je pense que j'ai bien résumé euh garçon ou fille oui une fille et euh c'est Agathe j'ai laissé le j'ai laissé le chat choisir le prénom donc j'aime bien faire ça en général euh pour l'instant ça va tout le monde a été sympa on m'a pas appelé euh il y a que il y a que Alexandre qui voudra appeler euh un de mes enfants arbalète mais sinon les autres sont plutôt sympa euh euh ah oui le vent qu'elle m'a mis mais genre par la main quoi non merci euh ça m'intéresse pas c'était c'était violent hein même moi ça m'a fait de la peine pour lui hein ça m'a fait de la peine euh euh on a fait se reproduire euh et donc on va la vendre hop euh euh bah le bricolage on peut peut-être le ranger et tu peux peut-être aller euh lire euh celui sur le jardinage qu'on vient d'acheter on vient pas d'acheter des livres sur le jardinage là ? ah si le voilà voilà toi 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 bah toi tu continues à peindre euh 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 ah oui non mais Dina en fait je crois que je l'aurais franchement forcé la main parce que je crois qu'ils sont pas du tout raccord je pense qu'ils sont pas raccord entre eux et je pense qu'ils sont pas c'est compliqué c'est compliqué euh bon bah voilà y'a plus qu'à attendre j'avais peur que ça se complique un peu avec l'arrivée du bébé mais pour l'instant ça va ça gère on verra quand elle sera bambin et qu'il y aura des choses à lui faire faire mais euh euh bah toi tu vas y aller hein de toute façon à la fin c'est ton job m'ouvrir à l'été et changer la couche sale euh euh allez hop ah après t'y revendre hop et on a des sous quand même mine de rien je pense qu'on va faire un une maison en L c'est pas trop compliqué pour moi au niveau des toits je devrais m'en sortir donc euh genre comme ça et comme ça voilà ah bah on voit pas ma souris ah bref je prolongerais bien la chambre parentale sur le côté pour faire un un petit un petit L qui soit pas trop dur à à à comment dirais-je à à mettre les toits les machins comme ça enfin bref vous me connaissez vous connaissez ma passion et mon euh mon talent certain pour la construction et et du coup euh euh capturer le curseur voilà ok voilà donc là c'est bon normalement vous voyez mon bah non vous voyez pas mon curseur bon bah c'est pas grave c'est pas très grave donc voilà je vais je pense prolonger la chambre parentale là sur la gauche et faire une maison en L voilà ça ira bien c'est ça ou un carré hein choisissez c'est le max que je peux faire hein dans par rapport à mes capacités euh bah continue à peindre hein puisque la petite va bien euh ça on pourra peut-être mettre du papier peint vous voyez non Dina on a pas besoin de toi alors c'est pas mal hein c'est pas mal hein c'est pas mal hein c'est pas mal ouais tu me montre ça sur twitter dès que tu prennes une photo euh une capture d'écran que je vois à quoi ça ressemble euh euh ton conteneur empilé tes conteneurs empilés euh euh du coup ouf bon bah il en est où bon bah il en est où oui je m'emballe je m'emballe j'y ai cru j'y ai cru j'y ai cru allez bah continue on a besoin d'argent si tu veux que je rénouve la maison faut avoir que je fasse une chambre pour le bébé ou troisième chambre parce qu'il nous faut trois chambres donc euh en avant parce que parce que si j'ai agrandi là combien ça me coûte tout ça allez alors on va peut-être agrandir un petit peu bon bah c'est pas mal après on agrandira ici et puis peut-être un peu l'agrandir là comme ça on fera un couloir et des chambres magnifique parfait est-ce qu'on fait un toit ? alors on peut alors est-ce que vous avez envie de voir mon grand talent en terme de toit ? euh ça vaut le détour hein si vous avez cinq minutes je veux dire euh on sent le on sent le talent inné chez moi alors hop on va aller juste là voilà ah non ça va pas oui ça commence bien ok et je veux euh je veux je veux je veux je veux je veux la même par ici et le papier peint le sol ouais je vais y venir je vais y venir un chef d'oeuvre un chef d'oeuvre faut pas trop espérer non plus on parle de Dina écoute j'ai de l'espoir oui hein toi ouh toi tu connais pas encore mes talents de construction hein hop oh ok on va baisser c'est à peu près là c'est à peu près là c'est à peu près là et donc si on va bon là ça va pas alors j'ai vu une astuce pour ça mais est-ce que je vais être capable de la refaire je sais pas euh copier non ça va pas du tout ça va pas du tout hein ça va pas du tout hein ça marchait mieux dans le tuto hein je vous le dis hein ça marchait mieux dans le tuto ouais non euh on va revenir en arrière non on revient en arrière euh utilise l'outil copier bah voilà c'est ça c'est le deuxième toit que tu devrais prendre pour la configuration que tu as alors attendez hop le deuxième toit celui-là donc ok allez je crois que je suis allée trop loin bah c'est ça ok et et si on avance un petit peu celui-là et qu'on baisse bon c'est pas mal ça c'est pas mal non c'est vilain mais euh attendez si j'avance un petit peu celui-là alors on va commencer à le voir euh euh parce que si j'avance encore un ça va pas bah non ça va pas bah non ça va pas hop bah on va le baisser encore un petit peu non ? bah non ça c'est moche bah non ça c'est moche c'est quoi ça ? bah non c'est moche ça c'est moche hein 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 oui mais pour les deux toits t'as juste un ah celui-là aussi ? bah alors attends on va tenter on va tenter euh attends on va le relever un petit peu c'est moche et on sent qu'il y a des gens qui sont plus bleus que moi quand même hein ça va pas ça ? ça va pas ça ? bah ça fait bizarre quand même hein c'est moche c'est moche c'est moche les deux vont fusionner ouais c'est très moche quand même hein quand c'est moi qui le fais hein y'a pas y'a pas à tortiller euh même en rajoutant un truc comme ça c'est moche voilà le problème c'est que c'est pas le même nombre de carreaux pour le L y'a 4 d'un côté et 5 de l'autre donc il faut qu'il y ait l'escalifus mais je vais mettre 5 s'il y a que ça bouge pas c'est là 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 ok voilà non mais là y'a même 6 qu'est-ce que c'est ? euh parfois effectivement ça va rentre ça va pas rentre non bah vous savez quoi hein on va se passer de toit pour l'instant puis j'irai faire ça en hors ligne parce que sinon là je vais vous faire perdre un temps de ouf et c'est très moche donc euh faut pas se lancer dans des trucs quand on sait pas les faire hein euh je vais un toit plat pour l'instant un bunker amélioré et je verrai ça hors ligne tu mets les deux à la même hauteur d'accord moi je regarderai ça après parce que là clairement on va je vais galérer c'est fou d'être mauvaise comme ça quand même dans dans de la construction y'en a qui font tellement de jolies choses que ah ouais du coup y'a une grande pièce euh y'a une grande grande pièce euh euh en utilisant la copie des dents mais oui j'ai vu un tuto là-dessus et ça marchait vachement bien sur le tuto mais là je enfin il va falloir que je le revoie le tuto parce que d'un côté y'a Z qui a fait un super tuto il faudrait quand même que je jette un oeil dessus parce que oh mais tais-toi Nina tu nous fatigues euh bon pour l'instant on va pas se servir du bout de la pièce parce que j'ai pas trop de trucs aménager plus que ça donc on a déjà agrandi faudrait qu'on agrandisse encore un peu le L et puis et puis voilà euh bon bah allez go tu déplaces la salle de bain dans le L qui revient et la chambre du petit oui voilà oui oui je vais je vais modifier tout ça hein je ferai peut-être ça en ligne et puis je vous ça t'agrandit le salon ouais c'est sûr non mais de toute façon là je vais m'en servir de cet espace je sais pas encore exactement comment je vais l'aménager j'y ai pas réfléchi mais mais effectivement il va falloir que j'aménage un peu l'espace peut-être agrandir quand même la salle de bain mettre une baignoire parce que quand Agathe va grandir il va falloir la laver de temps en temps et je peux pas la laver à la douche moi ah